Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu des croyances limitantes et de se créer des croyances qui nous poussent un peu vers le haut. Alors tu sais moi, juste avant qu'on commence la vidéo, d'ailleurs, bon, je vais commencer comme ça. Disons que, enfin tu sais moi, pendant longtemps j'ai parlé des passions et j'ai parlé de se trouver, enfin j'ai trouvé de... J'ai beaucoup parlé de faire ce qu'on aime dans la vie, tu vois. Pour moi c'est quelque chose qui est vraiment super super important. Et je prenais beaucoup de plaisir à faire ça, tu vois. Et je pense aujourd'hui toujours que c'est très très important de faire ce que tu aimes et d'être la meilleure personne que tu peux avec tes amis, dans ton couple, dans ta relation. Enfin tu sais, c'était vraiment... Et c'est toujours d'ailleurs, tu vois, mais une idée de... Comment dire ? De vivre une vie que non seulement que tu choisis, tu sais, aujourd'hui c'est partout sur YouTube. On parle de vivre selon ses termes et tout. Et c'était ça, tu vois. C'est vraiment pouvoir arriver à contrôler toutes les parties de sa vie. Et il y avait vraiment cette idée de... Tu vois, de... Comment dire ? D'ascension, de bien grandir, tu vois. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, le problème là-dedans, c'est que... J'ai l'impression d'avoir pris le truc par le mauvais bout, tu vois. J'ai l'impression d'avoir pris le truc par le mauvais bout, notamment récemment, tu sais. Je me suis beaucoup, beaucoup plongé. Enfin, depuis une semaine, je suis plongé dans... un peu la psychologie du changement et les croyances et comment se créent, en fait, ses propres croyances à nous. Parce que, en fait, pourquoi ça me fascine, ce domaine ? Parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est la base de tout. Si tu veux parler de sa passion et faire ce que tu aimes, entreprendre des projets, avoir des rêves, tout ça, c'est génial, tu vois. Mais, en fait, quelque part, tout ça, tu ne peux pas le faire si, dans ta tête, tu ne contrôles pas un peu ce qui se passe. Tu ne peux pas le faire si, dans ta tête, tu penses que tu es un loser. Tu ne peux pas le faire si, dans ta tête, tu as des croyances qui te disent sans arrêt, « Ouais, mais toi, tu ne peux pas gagner d'argent. » Ou alors, « Ouais, mais toi, tu n'y arriveras pas. » « Personne n'y arrive autour de toi. » Donc, toi, tu n'y arriveras pas. Tu vois, tu ne peux pas faire tout ça. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme si tu achetais un pass péage avant d'avoir acheté la voiture, tu vois. C'est mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Donc, c'est pour ça, ça m'intéresse vachement et j'espère que je suis net, là. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on a tous des croyances et moi aussi, je m'en suis rendu compte, tu vois. Pendant longtemps, j'ai eu cette espèce de fierté de me dire, « Ouais, non, moi, je n'ai pas de croyances, tu vois. Je sais que tout va bien. Je sais que tout est bien dans mon crâne et tout. Mais le fait est que ce n'est pas vrai. Donc, du coup, cette vidéo, elle s'adresse à toi seulement et uniquement si tu es quelqu'un qui... Tu vois, elle ne s'adresse pas à toi si tu es déjà sur la bonne voie, si tu es déjà heureux, si tu es content dans tes études ou content dans ton projet. Enfin, c'est nickel, tu vois. Je suis vraiment super content pour toi. Cette vidéo, elle est vraiment pour aider les gens qui ont l'impression que, tu vois, c'est un peu ça. C'est que souvent, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'il y a des croyances, tu vois. On ne sait pas, donc on force. Mais le problème, c'est que c'est souvent des trucs qui nous sont arrivés par le passé, tu vois. C'est souvent des trucs, tout simplement, qu'on a accumulés jusque-là. Je ne sais pas quel âge tâme. Moi, j'ai 22 ans bientôt. C'est des trucs qu'on a accumulés depuis notre enfance, depuis maintenant, tu vois. Et c'est des trucs qui peuvent nous bloquer, quoi. Sans qu'on le sache, c'est le problème. C'est qu'on force, on force, mais on ne se rend pas compte que, en fait, les chaînes, elles sont à l'intérieur de nous, tu vois. Elles ne sont pas à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on a tous des convictions qui nous retiennent. Je vais te faire un petit tuto. On va faire ce petit travail ensemble. Ça va être une petite introduction. J'ai juste envie que tu goûtes un peu au truc parce que, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux, tu vois. L'idée, c'est qu'on a tous des convictions qui nous retiennent. On a tous des, comment dire, des idées. Alors, c'est des trucs dont on n'est pas conscient, tu vois. C'est des trucs qui sont là souvent parce qu'on les a enregistrés de la part de quelqu'un d'autre, souvent des proches. D'ailleurs, forcément des proches parce que c'est que deux dont on tire, en fait, nos références. Et ces convictions-là, en fait, elles deviennent... Elles sont supportées par des références qui ne sont pas du tout celles qu'on aimerait, tu vois. C'est-à-dire que toute conviction, c'est une idée. Une conviction, c'est une idée. Et chaque idée, pour qu'elle tienne comme une table, tu vois. Elle a besoin de quatre pieds ou cinq pieds ou ce que tu veux. Mais elle a besoin de références, tu vois. Si, par exemple, aujourd'hui... Je ne sais pas. Prenons un exemple horrible, tu vois. Mais si, par exemple, aujourd'hui, tu penses que tu es moche, cette idée, elle ne vaut rien si tout le monde autour de toi n'arrête pas de te dire que tu es beau. Donc, si tu penses que tu es moche, c'est sans doute parce qu'il y a des gens, un jour, qui t'ont dit « Ouais, toi, tu n'es pas forcément mon style » ou alors tu as pris beaucoup de recal en allant parler à des filles ou à des mecs ou alors tu regardes beaucoup de couvertures de magazine et tu te rends compte que tu n'es pas comme ce type-là et du coup, tu te dis « Bah, forcément, je les trouve beaux, je ne suis pas comme eux, c'est-à-dire que je suis moche. » Donc, une idée, c'est le plateau d'une table et pour que cette idée tienne, pour qu'elle soit ancrée dans ton crâne, il faut qu'elle ait des pieds, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle des références. Donc, du coup, moi, ce que je vais te proposer de faire aujourd'hui, c'est un petit exercice, je n'ai jamais fait de vidéo comme ça, mais c'est qu'on va te créer des nouvelles convictions. On va te créer une conviction qui, au lieu de te tirer vers le bas, une conviction qui te pousse vers le haut. Alors, comment ça se passe ? Ce que je te propose, c'est de prendre un papier et un crayon. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, tu vois. Ça fait trois jours que je n'arrête pas de faire des trucs comme ça. Je me suis fait tout un cahier. Donc, si tu veux vraiment faire l'exercice jusqu'au bout, je te propose de prendre un papier et un crayon et on va faire pause ensemble. C'est un peu comme quand on fait... C'est un peu comme dans les formations, sauf que là, ce sera un truc un peu, tu vois, un truc un peu simplifié. Sinon, ça prendrait trois heures, mais on en reparlera. Mais prends ça, on se retrouve tout de suite après. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, j'aimerais que tu prennes... Maintenant que ça c'est fait, j'aimerais que tu prennes une croyance qui te... Aujourd'hui, une croyance qui te retient ou un truc que tu aimerais te mettre dans la tête, un truc que tu n'as pas forcément l'impression d'être ou je ne sais pas, moi, typiquement, je ne sais pas si tu penses que tu es en surpoids, tu vois, te mettre une croyance comme quoi je suis capable de devenir plus... Je peux devenir plus fin, tu vois, ou alors je peux devenir attirant ou alors je ne sais pas, moi, si tu es en galère de thune, tu vois, tu peux te dire je peux trouver un job. J'aimerais que tu te choisisses une croyance et que tu la poses sur papier, que tu l'écrives sur papier. Donc une fois que ça c'est fait, je te laisse le faire, une fois que ça c'est fait, tu vas noter, tu vas noter en dessous de cette croyance-là tous les points qui te retiennent. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui de faire ça ? Qu'est-ce qui te retient ? Quelle est la croyance derrière qui t'empêche de faire ça ? Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ce résultat-là ? Mais je n'ai pas envie que tu me donnes des détails techniques genre ouais, je n'ai pas d'argent ou alors ouais, j'ai que 16 ans ou machin. J'ai envie que tu me donnes les croyances qui sont derrière. Du style, je ne sais pas, si je suis obèse, bah ouais, je ne mérite pas d'être belle ou alors je n'aurai jamais le physique pour être beau. Tu vois, des trucs qui viennent de toi vraiment. Ça fait mal, je sais, tu vois, mais il faut que ça sorte. Et j'aimerais que tu me les mettes ça. Donc oublie tous les détails physiques, oublie toutes les excuses que tu peux sortir. Il faut vraiment que tu sortes tes croyances les plus putrides, tu vois. Tu les mets sur papier, on se retrouve tout de suite après. Donc une fois que ça c'est fait, tu as bien vu, on a ta croyance et maintenant on a ce qui te retient. On a vraiment les... Tout ce que tu as listé là, en fait, c'est tes croyances les plus... qui te limitent vraiment à... C'est ce qui t'empêche, c'est tes chaînes en fait. C'est ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce qui t'empêche de faire ce que tu veux faire, tu vois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la douleur. Tu sais, on en a parlé dans une vidéo récemment. L'humain, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai appris, tu vois. Mais tous les jours, j'essaye de regarder et je me rends compte que c'est de plus en plus vrai. Mais l'humain, il est... On est... Comment dire ? On est drivé par deux choses. C'est soit la douleur, soit le bonheur, tu vois. Soit le plaisir. Donc quand quelque chose... Pour les croyances, c'est pareil. Elles sont... Comment dire ? Elles sont... Elles sont drivées ou elles sont construites à partir de la douleur que ça peut nous apporter ou la douleur que ça nous évite ou le plaisir que ça nous apporte. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces croyances-là, tout ce que tu as listé, on va leur ajouter de la douleur, on va leur ajouter des raisons de plus le faire, tu vois. On va leur ajouter des raisons... On va te donner des raisons concrètes pour que tu te libères de tous ces trucs-là. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'en dessous de tout ce que tu as listé, tu vas faire une nouvelle liste qui va consister à dire qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes pas ? Qu'est-ce qui va se passer sur le long terme si tu continues comme ça ? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne décides pas de changer maintenant, immédiatement, tu vois. Comment est-ce que ça va empirer ? Typiquement, je ne sais pas, perdre de poids. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à prendre du poids ? Tu vas devenir de plus en plus gros ou grosse, tu vois. Et les gens vont de plus en plus te rejeter et tu auras de plus en plus l'impression que tu ne pourras jamais trouver la personne de tes rêves, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues sur ce chemin-là ? Je te laisse noter tout ça. Vraiment, prends du temps pour ça. Prends 5 minutes, mais note tout ça. Il faut vraiment ajouter un maximum de douleur. Il faut vraiment que quand tu lis cette liste, tu en chies, tu vois. Il faut que quand tu lis cette liste, tu te rends compte « Ah, mais putain, mais cette route-là, elle n'est pas possible. Je ne peux pas continuer dans ce sens-là, tu vois. » Maintenant, une fois que ça s'est fait, on va ajouter un dernier truc. On va ajouter maintenant du plaisir. Et on va ajouter du plaisir, comment ça ? Ajoute une autre case, une autre ligne. Comment est-ce que tu te sentirais si tu le faisais ? Quelle sensation tu aurais si demain tu savais que tu avais pris la décision de « Ça y est, c'est bon, tu vas perdre du poids, tu vois. » « Ça y est, c'est bon, tu vas retrouver une vie saine. Ça y est, c'est bon, tu vas te mettre à manger bien. Ça y est, c'est bon, tu vas te remettre à apprécier ton corps. » Comment est-ce que tu te sentirais ? Comment est-ce que tu te sentirais, tu vois ? Donc, je t'invite à lister tout ça. Et une fois que tu as fini de lister tout ça, on ne va pas s'arrêter là. Je veux que tu prennes une petite pause de 5 minutes pour que tu ressentes vraiment. Tu vas relire tes listes. Relis tes listes sur la douleur et relis tes listes sur le plaisir. Donc, relis ta liste sur qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes pas, où est-ce que la vie t'amène si tu continues sur ce chemin-là. Et ensuite, tu vas lire ta liste et comment tu te sentirais si tu le faisais. Et si tu le faisais, en fait. Et si tu le faisais maintenant, comment tu te sentirais demain, comment tu te sentirais dans une semaine, comment tu te sentirais dans un mois, tu vois. Et tu vas relire ces listes-là une fois qu'elles sont faites. Et tu vas... J'aimerais vraiment que tu t'imprègnes de... J'aimerais vraiment que tu t'imprègnes de cette sensation-là. Imprègne-toi. Prends le temps de savoure un peu. Mesure le pour et le contre. Vois à quel point ça va te tirer vers le bas si tu ne le fais pas maintenant. Et vois combien tu pourrais gagner si tu le faisais maintenant, tu vois. Donc, je te laisse faire ça. On se retrouve tout de suite après. Alors, une fois que ça, c'est fait, il reste une dernière étape. Et c'est l'étape la plus importante. Mais tu vois bien maintenant que tu as bien compris qu'il y avait un truc derrière. Tu vois, tu as bien compris qu'il y avait un truc derrière qui était là, que peut-être tu n'en étais même pas conscient, mais que c'était ça qui te retenait, en fait. C'était ça qui te retenait. Peut-être que c'était des trucs que tu as édités par an. Peut-être que c'était des... comment dire, des modèles. Peut-être que c'était ton père ou ta mère qui était comme ça, tu vois. Et que du coup, tu avais l'impression que tu sais, souvent, une conviction, même si elle est négative, on a du mal à s'en débarrasser. Parce qu'en fait, il y a trois types de croyances. Tu as les opinions, les croyances et les convictions. Les opinions, c'est très, très flexible. On peut vite s'en débarrasser. C'est un truc... Il suffit qu'on ait une seule preuve de l'inverse, ça passe, tu vois. Les croyances, c'est un petit peu plus ancré, mais c'est toujours changeable. Et les convictions, c'est très, très difficile parce que le problème avec les convictions, c'est que si on les remet en cause, ça remet en cause notre identité, tu sais. Les convictions, même si elles sont mauvaises, et du coup, c'est pour ça que c'est difficile de déraciner les mauvaises convictions ou les convictions négatives. C'est parce que le sentiment d'insécurité quand on les déracine, parce qu'on s'attaque à l'identité de la personne, on s'attaque à ton identité, tu vois. Il s'agit de tes convictions. Et si on te les enlève, et même si elles sont négatives, du coup, tu te retrouves un peu dans le vide. Cette conviction, tu avais depuis longtemps, mais tu ne l'as plus, tu vois. Donc maintenant, la dernière étape qu'on va faire pour vraiment sceller un peu cette nouvelle bonne conviction, ce changement d'état d'esprit, c'est que tu vas prendre la décision. C'est super important. Une fois que tu as fait ce travail-là, ça ne sert à rien si tu ne prends pas la décision, mais la décision ferme. Tu sais, on en a parlé, décision puissante. Voilà, j'étais comme ça avant, mais je n'en ai plus besoin. Aujourd'hui, c'est terminé parce que tout ce que ça fait, ça me tire vers le bas, ça ne me prouve rien de bon. Donc aujourd'hui, je décide de changer et je décide de changer mon comportement pour que ça m'amène du plaisir, pour que ça m'amène de la croissance, pour que ça m'amène dans un nouvel endroit où je me sentirais bien, tu vois. Donc tu prends la décision et ce que je vais te demander encore plus, pour vraiment, vraiment lancer le truc, c'est que tu vas prendre une action. C'est super important que tu prennes une action. Maintenant, si par exemple, encore une fois, si c'est pour perdre du poids, je ne sais pas, va dans un supermarché, achète-toi des légumes, tu vois. Ou va sur internet, fais des recherches sur YouTube, trouve-toi une chaîne de sport qui t'intéresse ou un sport qui t'intéresse et achète-toi leur programme en ligne et fais ta première séance aujourd'hui ou demain, tu vois. Mais prends une action. Donc voilà, mon ami, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si ça t'a aidé et surtout si ça t'a aidé, si vraiment t'as vu que ça t'a débloqué un truc, n'hésite pas à la partager à un ami ou quoi. Peut-être que, enfin, tu sais, on a tous, on connaît tous des gens comme ça. Peut-être que tu connais quelqu'un à qui ça pourrait aider, mais lui partage pas si t'as l'impression qu'il est... Enfin, tu sais, il faut vraiment, il faut être dans la phase où t'es prêt à passer de l'autre côté, où t'es prêt à accepter qu'il y a des petits trucs qui sont pétés chez nous, tu vois. Et moi, c'était mon cas. Et il faut être dans cette phase-là pour pouvoir vraiment avoir... Tu sais, tu peux pas changer quelqu'un qui veut pas changer, c'est pas possible. Bon, là, tu dois plus me voir déjà. Mais voilà, partage à ton pote ou à quelqu'un si tu connais quelqu'un dans cette situation-là, mais pas s'il est pas prêt, tu vois. Écoute, moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Ça m'a fait super plaisir. J'adore te faire ce genre de vidéos. J'adore te parler de ce genre de sujets. On va vraiment mettre à fond. Je pense que je vais faire une vidéo un petit peu récap de tous mes projets. Mais bon, bref, c'est pour une autre fois. Moi, je te laisse là, mon ami. Bon travail et je te dis à la prochaine. Ciao.